Salut Gladys, comment ça va pendant cette période de confinement qui commence à dater maintenant ? Comment tu te sens ? Bah écoute, ça va. J'ai eu un peu de mal au début parce que je suis tombée un peu malade. Alors je ne sais pas si c'était le Covid ou autre, mais en tout cas j'ai eu une grosse poussée de fièvre. Ça a duré un jour où j'étais vraiment à dormir toute la journée. Ensuite, pendant ce temps que j'étais malade, il y a eu l'annonce des jeux qui ont été reportés. Donc ça a été aussi un peu un coup de massue. J'ai pris une semaine de récup tranquille sans faire de sport et puis faire un peu la mise au point. Puis finalement, je me suis dit que voilà, il vaut mieux que la santé passe avant tout. Et je me suis remobilisée, remotivée. Donc maintenant, je suis à fond. Et finalement, le confinement ne me gêne pas plus que ça. Je m'éclate sur mon home trainer et puis sur mon tapis de course. Donc ça va. Tu as l'air en forme, en tout cas. En effet, alors que les moments ne sont pas toujours évidents à vivre pendant ce confinement. Est-ce que tu as eu, après cette période où tu t'es sentie un petit peu malade, est-ce que tu as eu des coups un petit peu difficiles ? Je pense qu'on a tous des hauts et des bas. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça aussi ? C'est sûr qu'il y a eu un cumul de tout qui a fait un peu, j'ai eu un petit coup de moins bien. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Donc c'est ce qui m'a permis un peu de rebondir. Et c'est vrai que le sport, de reprendre mine de rien un peu de sport à basse intensité au départ, ça me faisait changer les idées. Et je me suis remobilisée pour me dire qu'il y a pire dans la vie. Et puis, c'est que rester chez soi. On pourrait être malade ou dans un pays pauvre. Ce ne serait pas forcément ce qui est le mieux. Donc voilà, il faut le prendre comme ça vient. C'est un peu comme comment je vis au quotidien. Donc, il faut prendre les choses comme elles sont. Voilà. Positive attitude. Comment se passe ton quotidien, tout simplement, pendant ce confinement ? Alors, mon quotidien, il n'a pas réellement changé, on va dire, d'habitude. Si ce n'est que je nage plus. Malheureusement, c'est une discipline d'un triathlon. On a trois sports. Donc, la natation a été échangée par des travails élastiques et gainage ou PPG. Ensuite, la partie vélo, je fais du home. Je fais du home et du home. Donc, le matin, en général, je me lève tranquille. Je bois mon petit thé, je prends mon temps. Ensuite, je fais mon petit ménage, les trucs de la vie quotidienne. Et ensuite, j'enchaîne un premier entraînement. Donc, c'est soit vélo sur home ou soit course à pied. L'après-midi, c'est pareil. Donc, c'est soit vélo, soit course à pied. Donc, c'est bicotidien. Il faut savoir que mes semaines-là, notamment, j'ai terminé une semaine à 15 heures d'entraînement. Donc, ce n'est pas nul. Je garde la forme, je garde le rythme et je pense que c'est une bonne chose. Ah oui, c'est plutôt intense. Je pense que les journées passent vite, peut-être aussi. Oui, les journées passent vite. Surtout qu'on cuisine davantage, je trouve. On prend plus le temps, en fait, de cuisiner des bonnes choses. Le thermomix, notamment, est à plein régime. On aperçoit derrière toi, justement, quelques ustensiles de cuisine. On sent que c'est une pièce importante, c'est ça, dans la maison pour toi, la cuisine. Alors, oui, j'ai un tout petit appart. J'ai optimisé au mieux, on va dire. Et le thermomix avait sa place. Je n'ai pas fait sa connaissance avant, il y a un an, je dois l'avoir. Et c'est vrai que c'est un bon outil, sachant que c'est vraiment un gain de temps pour moi. Alors, justement, il y a un internaute qui aimerait savoir, Sébastien Boulan. Quelle est ton alimentation pendant ce confinement ? Alors, Sébastien, mon aliment, en fait, il est, on va dire, quasi normal. Je me fais plaisir parce que je pense que dans la vie, si on ne se fait pas de plaisir, on est frustré. Et si on est frustré, on n'est pas bien dans sa tête. Donc, voilà, ma vision des choses est qu'il faut se faire plaisir. Bien évidemment, voilà, pas non plus s'engouin frais de chocolat à outrance. Mais voilà, un petit carreau, ça fait toujours plaisir de temps en temps. Après, je fais un minima attention, je n'ai pas de sauce chez moi. Par exemple, maillot ketchup, c'est banni de mon alimentation. Les choses grasses, bon, déjà, à la base, j'ai un peu de mal. Mais de temps en temps, je vais au resto avec mes amis. Ma famille, voilà, je ne me restreins pas au maximum. C'est sûr que c'est quelque chose auquel je pense plus quand je suis en vacances. Quand je suis en vacances ou en repos, j'ai la peur de prendre du poids ou autre. Mais je me dis que parfois, c'est les vacances et il faut savoir profiter aussi. Bon, alors là, je vais à la recherche du scoop. Est-ce que tu as géré ton poids ? Est-ce que tu as pu faire suffisamment attention ? Comment tu te sens à ce niveau-là ? Alors, c'est vrai que pendant le confinement, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai mis 31 ans et je me suis lâchée la semaine, j'avoue. Mais bon, je me dis que je fais du sport, donc j'élimine aussi. Après, là, je suis dans une période où je fais quand même attention et je n'ai pas pris de poids ni perdu. Donc, je suis restée sable. Donc, ça me rassure. Après, je suis suivie par une nutritionniste aussi qui me donne quelques conseils parce que je suis souvent anémiée. Donc, je n'ai pas beaucoup de féritine. Souvent, chez les femmes sportives, c'est un peu la problématique. Donc, je suis complémentée en fer. Et j'essaye parce que je ne mange pas forcément de viande ou de poisson. Donc, j'essaye de m'alimenter au mieux et de faire des efforts, même s'il y a des choses que je n'aime pas particulièrement. Voilà, du boudin noir, par exemple, je ne suis pas fan, mais je vais quand même faire l'effort d'en manger. On sent que tout est bien géré chez Gladys. On ne laisse pas non plus trop de place au hasard. Et la part de plaisir a l'air d'être assez importante. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'entraînement puisque Serge Adèle aimerait savoir quels sont les moyens dont tu bénéficies pour t'entraîner pendant ce confinement. Avant le confinement, je sentais que ça allait un peu… Voilà, ça ne se sentait pas bon. Donc, j'ai investi dans un tapis de course. Alors, il faut savoir que j'habite dans un petit appartement. Donc, je me suis dit au début, ce n'est pas possible et tout. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, mais si je passe un mois sans rien faire, sans courir, ça va être compliqué. Et je ne veux pas sortir. Je ne pourrais sortir éventuellement pas loin de chez moi, mais j'ai pris la position de ne pas sortir dans le sens où j'ai une image locale qui est plus ou moins importante. Et je n'ai pas envie de montrer un mauvais exemple. Donc, j'ai décidé d'investir malgré tout dans un tapis de course et que j'ai mis dans mon petit cabanon de jardin qui n'est pas très grand, qui est à 9 mètres carrés. Donc, j'ai aménagé pour ça, pour mettre mon tapis de course. Donc, j'ai reçu mon tapis et maintenant, je fais du tapis dessus. Et puis, je fais du home sur ma petite terrasse de 20 mètres carrés. Mais je pense que moi, c'est ma vie de philosophie. Mais quand on veut, on peut. C'est plutôt le meilleur moyen d'aborder ce confinement. En tout cas, bravo. C'est vrai que d'avoir aménagé comme ça une petite salle de muscu, peut-être, ça se transformera par la suite. Ça prouve qu'on peut s'adapter à beaucoup de situations et dont celle-là, surtout quand on est sportif de haut niveau. Et puis, j'imagine que derrière aussi, vous avez un staff, les athlètes qui vous soutiennent pendant cette période. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on met des choses en place pour vous, pour vous aider aussi dans votre quotidien ? Alors, c'est vrai qu'il y a la fédération qui essaye de se dépatouiller un peu de tout ce système. Mais on a tous les jeudis matin une réunion en visioconférence avec tous les paras et Nicolas Becker, l'entraîneur national, qui nous informe de toutes les choses qu'on a le droit, pas le droit, qui sont à venir, qui ne sont pas à venir, comment va se passer la saison. Donc ça, c'est important aussi pour savoir un peu où sont nos objectifs. Bon, honnêtement, aujourd'hui, on est un peu dans le flou, mais ce n'est pas grave. On garde quand même contact avec lui et c'est important qu'on se sente soutenus avec la fédération. Et moi, à côté de cela, j'appelle, j'ai dû appeler pratiquement toute l'équipe para parce qu'on, voilà, pour moi, c'est une petite famille. Et voilà, c'est mes copains. Donc, j'aime bien prendre des nouvelles. Et puis, je pense que c'est important. Donc, l'élan de solidarité pendant ce confinement aussi, la communication a changé, mais n'a pas forcément diminué. C'est quand même aussi un bel exemple. Justement, tu parles de ces échanges avec le staff, avec les autres athlètes. Tu disais tout à l'heure que quand tu as appris la décision du report des Jeux paralympiques de Tokyo à 2021, tu étais déjà un petit peu malade. Enfin, ça a dû être un peu compliqué à gérer tout ça d'un coup. Aujourd'hui, avec le recul, évidemment, c'est difficile d'envisager la suite. Mais comment, quel regard tu as sur cette décision et sur toi, sur comment tu aimerais aborder la suite ? Finalement, je me dis que c'est un an de plus pour se préparer, que tout le monde est dans la même situation, plus ou moins, dans certains pays. Voilà, j'avais des lacunes, mais je pouvais encore progresser dans certains domaines d'activité, notamment le vélo. Et en faisant du home, je pense que j'ai passé un petit cap. Je m'étais un peu endormie sur le vélo et là, ça m'a requinquée. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Certes, c'est reporté, mais il faut se dire qu'on peut encore progresser. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer pour la saison, mais s'il y a une saison blanche, ça sera une saison blanche. Ce n'est pas une fin en soi. Le triathlon, certes, c'est important, c'est du sport, mais je pense que la santé passe avant tout. Ça, c'est dit, c'est redit, la santé avant tout, c'est un beau message à faire passer. En effet, on va quand même parler un petit peu compétition, puisqu'il y a Thierry, préparateur mental à Nantes, qui aimerait savoir quelle est la part de mental en pourcentage, si tu arrives à l'évaluer, lors de tes meilleures performances mondiales. Si tu arrives un petit peu à situer, à quel niveau tu situes cet aspect-là ? Je pense qu'il y a 80% de mental dans une course. Il y a beaucoup de choses externes qui peuvent nous perturber. Et si on reste concentré dans sa course, qu'on n'a pas d'éléments extérieurs qui viennent nous perturber, je pense que le mental, c'est 80%. Des fois, le nombre de fois en compétition, je me dis, l'exemple est le suivant, c'est qu'à Lausanne, je suis passée un peu à côté de ma course. Mentalement, je n'étais pas là, je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, mais Gladys, tu n'as pas le droit d'abandonner. Je me suis toujours promis de ne jamais abandonner, mais quitte à ramper sur la ligne d'arrivée, je n'abandonnerai jamais. Et je pense que le mental est en grande majorité ce qu'on produit. Certes, il y a le côté physique, on s'entraîne pour pouvoir être performant. Mais si mentalement, on est complètement à côté de la plaque, franchement, c'est plus d'avance que la course ne sera pas bonne. Et tu sens par rapport à ton podium, en tout cas de vice-championne du monde en 2016, qu'il y a eu une différence à ce moment-là ? Est-ce que tu arrives à évaluer un petit peu, à ressentir ce que tu avais ressenti, ce qui t'a emmené vers les meilleurs podiums ? Tu arrives à le provoquer un petit peu, tout ça ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément la vice-championne du monde qui m'interpelle concernant le sujet. Ça va être plus à Rio, en fait. Rio est vraiment le bon exemple, dans le sens où, voilà, sur la course, je n'étais pas outsider, je n'étais pas leader non plus. Mais j'étais dans ma bulle, dans ma course. Et c'est ce qui a fait, je pense, la différence. Quand on m'annonce une 15 de retard sur la troisième, je me suis dit, rapidement, en effet de seconde, ce n'est pas possible et tout. Mais j'ai continué mon effort tel qu'il y était. Et j'ai pu justement pallier à doubler, tout simplement. Donc, non, c'est vraiment important de se forger un caractère, de s'entraîner souvent seul aussi. Ça fait réfléchir et se dire, bon, c'est possible, quoi. Ça fait partie de ton entraînement, la préparation mentale ? Alors, j'ai un préparateur mental depuis cette année qui, justement, donne des petites astuces pour retrouver un peu cet aspect-là sur les compétitions. Donc, malheureusement, je n'ai que depuis cette année. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu mettre en œuvre cette année. Je ne sais pas si ça sera. Mais en tout cas, c'était une progression que je voulais avoir en cette année 2020 pour mettre les chances de mon côté pour les Jeux. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu solliciter ce préparateur mental pendant le confinement ? Puisque là, on aborde quelque chose de difficile à gérer. Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément été sollicité dans le sens où, déjà, dans un premier temps, je suis quelqu'un d'assez enthousiasme. Je ne suis pas quelqu'un qui se morfond de son côté. Donc, je n'ai pas sollicité parce que je ne pensais pas en avoir le besoin. Je pense qu'un préparateur mental, il ne faut aller le voir qu'en cas de besoin et de petites astuces sur les compétitions pour ceux qui en ressentent le besoin. Eh bien, tant mieux si tu n'en as pas eu besoin. Mais ce que j'aimerais quand même savoir, c'est qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement, au-delà de la compétition, évidemment, ce genre d'aspect qui manque à tout triathlète digne de ce nom. Mais voilà, qu'est-ce qui te manque, là, aujourd'hui, le plus ? Sincèrement, ce qui me manque le plus, c'est les stages avec les copains de l'équipe de France. Parce que quand on est en stage avec les copains, on est tous là pour la même chose. Voilà, on se met minable sur les séances, on se met mal. Mais voilà, on a des différences de niveau, des handicaps complètement différents. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas et que chacun fait son truc de son côté. Au contraire, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et moi, ça m'égaye. Je suis toujours heureuse de les revoir. Donc oui, c'est ce qui me manque le plus. C'est pour ça que je les appelle souvent et que j'essaie de prendre le maximum de leurs nouvelles. C'est cet esprit de partage qui te caractérise un petit peu, en fait, qui te manque. C'est ça. Ce qui est complètement compréhensible. Alors, en attendant de les retrouver, est-ce que tu as eu recours à des activités que tu ne pratiquais pas forcément pendant le confinement ? Tu as eu le temps, sans doute, de faire des choses que tu ne prenais pas le temps de faire avant. Est-ce que tu prends plaisir à faire des choses un peu différentes ? Alors, prendre plaisir, pas forcément. Mais j'ai senti des muscles que je n'avais pas forcément, notamment quand je faisais de la PPG. Je me suis découverte à faire de la corde à sauter, des choses que je ne faisais pas forcément, de la PPG, du gainage. Alors, c'est des choses que je fais de temps en temps, mais que je ne prends pas forcément le temps. Et pareil, la récup avec mon électrostimulation que je fais un peu plus, parce qu'avant, je ne le sortais pas, il était au fond du placard. Ah oui, donc maintenant, tu sollicites des accessoires dont tu ne te servais pas avant. Est-ce que maintenant, il y a un objet dont tu ne peux plus te passer pendant ce confinement que tu as ? Alors, je ne peux plus m'en passer parce que la natation me manque et puis parce qu'il faut que je fasse un petit peu de renforce musculaire. Donc, effectivement, l'accessoire, c'est un petit élastique que j'avais mis un peu de côté parce que je ne suis pas forcément fan des échauffes à sec avant de nager ou même avant une compétition. Et là, j'ai ressorti ce petit élastique. On peut le voir ? Qui est juste là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai fait un petit nœud. Et ce petit nœud me sert tout simplement, en fait, à mettre le bras dedans. C'est la petite astuce, le petit moignon. D'accord. Parce que les personnes, quand je parle de corde à sauter, souvent, les personnes me disent « Comment tu fais une main ? » Ben voilà, je fais l'astuce, c'est le petit nœud. Et puis, avec la main droite, je fais comme les gens, entre guillemets, ont leur mou. Mais voilà. Donc, je fais tout avec la corde à sauter, le travail d'élastique, le travail de renforce musculaire. Donc là, je ne m'en passe plus. Après, je ne dis pas que je ne m'en servirai pas après. Peut-être que ce sera quelque chose que je réutiliserai quand même. En tout cas, c'est intéressant de voir ce genre d'adaptation. Puisque c'est vrai que dans le paratriathlon, vous avez tous des handicaps différents. Mais il faut donc là, dans ce cas-là, réussir à s'adapter, comme on dit. Vous avez échangé un petit peu entre vous pour réussir, vous donner des conseils. Ah ben toi, peut-être que tu pourrais faire comme ça. Tu parlais que vous discutiez pas mal. Il y a un véritable élan de solidarité dans cette équipe de France de paratriathlon. Et pourtant, c'est très hétérogène. Est-ce que vous échangez beaucoup là-dessus aussi ? Alors, moi, c'est mes copains. Donc, c'est vrai que je n'ai aucun tabou avec eux. Ils n'en ont aucun pour moi non plus. Alors, moi, j'ai un handicap que d'autres… Enfin, je suis la seule à avoir une agénésie, en fait. Donc, du coup, c'est plutôt moi qui va m'adapter. Mais c'est vrai que, par exemple, en vélo, je ne suis pas non plus super forte, mais niveau mécanique. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, j'appelle mon ami et mon collègue Pavisa. Je dis « Je ne sais pas comment faire. » Puis, il va m'expliquer tout simplement. Donc, non, c'est… Enfin, franchement, si j'ai un souci, les gars, ils sont toujours là. Si j'ai une roue, enfin, un pneu à changer, c'est compliqué à une main. Et quand on est en stage, voilà, c'est lui qui le fait. Alors qu'il est en fauteuil. Alors, il se met sur le bord de la route, assis. Alors, souvent, je me fous un peu de sa tête parce que ça fait un peu clochard au bord de la route. Mais c'est des bons moments qu'on partage. Et puis, c'est pour ça que ça me manque un petit peu, ce genre de choses. Des moments en famille, en fait. C'est ça. C'est un petit peu ça, cette ambiance-là. Alors, au-delà de l'activité sportive que tu as dû adapter à ce confinement, est-ce que, je ne sais pas, tu t'es mise un petit peu plus à profiter du temps libre, si tu arrives à en avoir quand même entre deux séances et entre deux recettes au Thermomix. Est-ce que tu lis peut-être plus ? Est-ce que tu t'es mise à regarder des séries, des films ? Voilà, est-ce que tu as des petits loisirs maintenant que tu peux nous dévoiler ? Alors, j'aime pas mal de choses. Je prends un peu plus le temps de dessiner ou colorier. Ça me détend. J'aime beaucoup faire mes des ongles aussi en semi-gel. J'aime bien. Voilà, c'est le côté fille. Je regarde pas mal de séries. Alors, c'est vrai que sur le vélo, ça peut paraître long. Donc, si je regarde des séries, ça passe le temps, plus rapidement. Donc, j'écoute aussi beaucoup de musique quand je fais ma PPG. Même si c'est… Enfin, la musique, c'est entraînant. Surtout que j'écoute un peu tout, mais notamment des choses qui bougent, un peu latino. Donc, voilà. Mais les séries, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû regarder. La Casa del Papel, ça, c'est un culte. J'adore. Là, je suis sur un truc un peu plus fille. Je regarde de tout aussi. On veut savoir. Qu'est-ce que c'est ? Là, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est The Riverdale. D'accord. The Riverdale. J'ai regardé La Casa del Papel. Je ne m'en souviens même pas tellement que j'en regarde, mais ça peut être Breaking Bad aussi, qui je trouve que c'est sympa. C'est un peu perché. J'aime bien. Donc, non, c'est tout. Je n'ai pas de… Je peux à la fois regarder des films d'action, thriller, un peu moins comédie, mais des trucs de fille, pas fille, un policier. Enfin, voilà. On se fait un petit peu un plan culture aussi pendant ce confinement. On arrive à regarder et à apprécier des choses qu'on n'avait pas le temps de regarder avant. C'est pas mal aussi. Ça permet de rattraper du retard. C'est vrai que, bon, même si les stages te manquent, pendant ce temps-là, tu es à la maison, tu peux profiter d'autres choses. Est-ce que, justement, pour finir cette interview confinée, tu peux tirer un… Quel bilan tu tires, en fait, de ces bientôt 50 jours de confinement ? Ben, le bilan que je peux en tirer dans l'ensemble, c'est qu'effectivement, il y a des… Voilà, on est dans une situation un peu compliquée, encore plus compliquée quand on est malade, parce qu'on se pose des tas de questions. Mais il faut savoir relativiser les choses. Je pense que, vraiment, le message qu'il faut… Enfin, que j'ai envie de passer, c'est qu'il y a pire dans la vie. On est chez nous. Ce n'est pas comme si on était dehors ou comme on manquait de nourriture. On pourrait, voilà, avoir un accident. Enfin, il faut vraiment relativiser. Je pense que c'est le mot, relativiser. Il faut garder le sourire, prendre… Appeler les copains, prendre soin de ses proches. Je pense que c'est important. C'est peut-être des choses qu'on ne faisait pas forcément avant. Moi, pour ma part, il y a des amis que je n'avais pas appelés depuis un petit moment. Eh bien, je me dis que je ne leur ferais peut-être pas, que je les appellerais un petit peu plus souvent, d'avoir un peu plus des nouvelles. Je pense que c'est une chose importante auquel, dans la vie, on fait nos petits trucs. On a notre train-train, on a notre quotidien, on voyage. Et il ne faut pas perdre à l'esprit que les copains, c'est quelque chose qui nous égaye aussi, qui nous fait penser à autre chose, des petits tracas de la vie. On en a tous. Mais voilà, il faut garder le sourire, la pêche. On est bien. On est ici, on vit. Et puis, il y a le soleil. Voilà, il y a pire. Je pense que la conclusion est toute trouvée. C'est donc un bilan positif pour toi, Gladys, et ce sourire qui te va si bien. Si tu as réussi à l'avoir pendant toute cette période de confinement, on est sûr qu'on le retrouvera très rapidement sur les compétitions. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour ce partage d'expérience. On va te souhaiter une très bonne continuation. Et puis, on espère que le déconfinement va se passer bien. Je ne sais pas si tu es déjà un petit peu à la tête à la semaine prochaine. Est-ce que, voilà, juste pour conclure, tu as une idée de comment ça va se passer pour toi à partir du 11 mai ? Oui, je pense que je vais aller, si je le peux, si on le permet, aller courir et retrouver ma petite forêt. Voilà, sentir les éléments. C'est peut-être bête, mais les arbres, certains, ça sent. Il y a le chant des oiseaux, mes petits chemins auxquels j'ai l'habitude de courir. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu manqué aussi. Mais je pense que je serais vraiment ravie de faire un petit tour et puis, voilà, se balader avec ma meilleure amie et un peu se changer les idées justement dans cette petite forêt avec les chiens. Enfin, ne pas trop se préoccuper de la vie à côté, mais juste profiter du moment. Tout simplement. Parfait. Très belle conclusion. Merci beaucoup Gladys. Merci encore pour ce beau moment de partage. Très bonne continuation à toi et à très bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada